Leçon 10 Dixième leçon Au bureau de poste Première partie La sœur de Guy Martin se présente. Je suis la sœur de Guy Martin. Nos parents sont morts depuis dix ans. Guy et moi avons conservé l'appartement de nos parents. C'est ennuyeux parce qu'il est trop grand et trop cher pour nous. Nous voudrions trouver un appartement plus petit et moins cher. A vrai dire, nous voudrions trouver un appartement chacun. Mais il est très difficile de trouver des appartements à Paris. En ce moment, nous sommes donc obligés d'attendre. Guy vient de fonder une agence de publicité. Il est directeur de l'agence. Il travaille dur pour réussir. Moi, je suis lycéenne. Je viens de passer mon bac. J'attends les résultats le mois prochain. Si je réussis, j'espère aller à la faculté. Ensuite, je veux choisir une carrière. Pendant les vacances, je travaille avec Guy à l'agence. Pour l'aider, je tape son courrier à la machine. Et puis, je surveille son personnel. Nous venons d'engager un nouveau dessinateur et un nouvel expert comptable. Ils viennent tous les deux de terminer leurs études. Ils nous ont donné des références excellentes. Ils vont arriver la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous attendons une nouvelle sténo-dactylo. Il est difficile de trouver des secrétaires convenables. Quelquefois, nous réussissons. Quelquefois, pas. D'habitude, nous choisissons des femmes d'un certain âge. Cette fois, nous avons choisi, ou plutôt, Guy a choisi, une jeune fille très jolie. Espérons. Deuxième partie. Paul téléphone à Guy Martin. Allô? Allô? Oh, zut, Guy ne m'entend pas. Je raccroche et j'appelle les réclamations. Voyons. Réclamation 13. Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Vous m'entendez? Ah oui, ça y est, je vous entends. Votre numéro? Je suis dans une cabine téléphonique. Avez-vous un jeton? Oui. J'ai mis mon jeton dans la fente et j'ai formé le numéro de mon correspondant. J'ai entendu sa voix. J'ai attendu. Mais il n'a pas entendu votre voix? Oui, c'est ça. Eh bien, vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Ah, c'est peut-être ça. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Recommencez. Et si je ne réussis pas? Si vous ne réussissez pas, c'est bien simple. Lisez les instructions. Comme elle est désagréable. Malheureusement, elle a raison. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Voyons. Voilà les instructions. Introduisez un jeton. Décrochez le combiné. Attendez la tonalité. Formez le numéro. Ah, appuyez sur le bouton. Eh bien, je recommence. Paul! Ah, Marie-Claire! As-tu envoyé ton télégramme? Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu fais? As-tu téléphoné à Guy? Oui. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que... Tu n'as pas téléphoné? Non. Comment non? Tu es ici depuis cinq minutes. J'ai téléphoné. Mais je n'ai pas appuyé sur le bouton. Mon Dieu! Eh bien, laisse. Je vais téléphoner. Bon, voilà le téléphone. Mon Dieu! Comme les femmes sont autoritaires. Alors, tu as téléphoné? Oui. Mais le numéro est occupé. Tant pis. Je suis très en retard. Je me sauve. Au revoir. Au revoir. Eh, mange-t'on! Eh, Marie-Claire, mange-t'on! Mange-t'on! Ah, zut, zut et zut! Troisième partie. Un paysan arrive en ville. Je n'ai pas entendu la voix de mon correspondant. Vous avez appuyé sur le bouton? Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Vous avez bien formé le numéro? Oui, j'ai formé le numéro. Vous avez mis le jeton dans la fente? Non, je n'ai pas mis de jeton dans la fente. C'est gratuit, n'est-ce pas? Bon Dieu! Sous-titrage Société Radio-Canada